Je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau test express avec aujourd'hui le MSTAR S700 5,5 pouces HD octa-core avec les lecteurs d'empreintes digitales trop la classe Allez on enchaîne direct Donc notre téléphone est bien double SIM vous voyez une SIM comme ça et une micro SIM et enfin un emplacement micro SD Au niveau de la batterie c'est une 3000 mAh c'est noté ici et on va la mettre dedans tout de suite Allez sur le côté gauche on retrouvera le bouton power on off qu'on va lui mettre tout de suite Les boutons volume plus moins dessous on retrouvera le microphone côté gauche rien du tout et enfin sur le dessus un jack 3.5 et une connectique micro USB Voilà connectique micro USB que j'ai eu un peu de mal mais on l'a quand même connecté Alors voilà on met un lecteur OTG on vous rappelle un lecteur OTG ça permet de lire sur la prise micro USB, une clé USB, carte SD, carte micro SD Donc là l'appareil est bien OTG c'est quand même plutôt une bonne nouvelle Ensuite on utilise notre câble de charge vous voyez un câble avec un multimètre qui donnera combien on consomme de volts et combien on consomme d'ampères Ce qui permet de voir que le téléphone charge et également de voir qu'il n'y a pas de LED de notification sur le téléphone ni en haut ni en bas ni rien du tout Les boutons du bas ne sont pas rétro éclairés vous voyez ils sont un petit peu chromés Ce qui donne une impression qui s'allume un petit peu mais en fait pas du tout Allez pour avoir la taille du téléphone on attaque tout de suite par notre premier marché exceptionnel qui est... Mètre ou pouce ? Allez le mal à mèche tu le sais hein ! Alors la taille on est sur du 77-78mm Ici au niveau de la hauteur on est sur tout pile hein vous voyez sur du 150mm c'est pas mal On prend notre pied à coulisse Au niveau de l'épaisseur on est sur du 9mm et sur la partie la plus fine 6mm Si on doit le comparer avec quelque chose de plus proche hein on va comparer avec un Note 4 c'est noté ici Donc qui lui est en 5,7 pouces donc un petit peu plus grand c'est normal vous voyez la largeur c'est similaire L'épaisseur un petit peu plus large grâce à notre batterie et la hauteur ça se joue à pas grand chose Vous l'aurez remarqué sur notre téléphone à l'arrière on trouve bien une caméra qu'on verra tout à l'heure de 13 millions de pixels Mais aussi un lecteur d'empreintes qu'il faudra tester, un LED flash, le haut-parleur et enfin un l'avant téléphone qui est des plus classiques Allez on attaque tout de suite par notre deuxième marché exceptionnel qui est... En toutou notre lapin qui va donner le score Alors 41 237 en toutou en 5.7 qui s'ouvriront les scores Alors on a bien un MSTAR, un E700, on est bien son Android 5.0, un MT6752, donc un octa-core la classe Un Mali-T160, un écran HD donc 5,5 pouces en HD Caméra arrière 13, les yeux mouillons la vue, la RAM, la ROM est à ROM Alors sur la RAM on est sur un téléphone qui fait 2Go de RAM plus 16Go de ROM Plus la micro SD qu'on peut taper jusqu'en 64Go à mon avis sans trop de problèmes Le CPU MT6752, donc un octa-core 1.7 en 64 bits, c'est la classe L'affichage, donc on est pour les jeux on est sur du Mali-T160 L'écran HD 320dpi, l'appareil photo 13 à l'arrière, 5 à l'avant La batterie oui, l'OS 5.0, on l'a vu, le NFC non Le Wifi bien sûr, les accéléromètre, alors le gyroscope L'accéléromètre, le e-boussole, le capteur de proximité et enfin le baromètre Allez on va écouter un petit peu de la musique Ici on met notre ami Britney Spears, on met le son à fond Alors un son à fond qui n'est pas à fond du tout, vous voyez Là le téléphone il a à fond les manettes, on a vraiment un son qui n'est pas puissant Donc ça à prendre en considération, c'est un petit peu dommage Parce que j'entends quand même un son un petit peu puissant et là pas du tout Allez au niveau de la vidéo, alors oui au niveau de la vidéo en fait le son est un petit peu plus fort quand même Comme quoi, ça peut venir du fichier par exemple qui est moins bien supporté par le smartphone Alors on a un écran qui est bien, un écran HD avec un noir profond en haut et en bas On met le téléphone en plein écran Donc on retrouve quelque chose qu'on avait déjà vu sur le P7000 avec ce contour noir autour Par contre un écran qui est plutôt joli avec de belles couleurs Ici vous voyez on a bien un angle de 180 degrés On avait bien un angle de 180 degrés Voilà hop c'est en est revenu Donc on a un bel écran avec de belles couleurs On a un beau contraste, un beau rendu Quelque chose qu'on peut voir comme sur une télé Pas d'effet roi qui vous en met plein la vue Mais un effet qui est naturel et c'est pas plus mal Allez au niveau des jeux Donc moi je suis pas un gros gros joueur Mais enfin on télécharge un petit jeu qui tourne en HD avec l'accéléromètre Donc en fait avec un mali t160 et un octa-core Vous pourrez faire tourner la majorité des jeux que vous trouverez sur le Play Store Après les gros 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 jeux Je vous cache pas qu'il peut y avoir quelques petites latences On est sûr de rien Mais au cas où mais je pense qu'il y aura pas de problème Comme pour la majorité des jeux du Play Store Allez Avec un téléphone comme ça vous allez pouvoir faire aussi des photos Alors la caméra frontale nous la met en plein écran Vous allez pouvoir faire des photos en 5 millions de pixels Donc je vous ai fait un petit selfie maintenant Et ensuite une caméra arrière Qui peut faire des photos jusqu'en 13 millions de pixels Donc pour juger de la qualité On vous a fait 3 photos Une photo prise en intérieur Comme toujours On enchaînera avec une photo prise en extérieur sur nos buildings à gauche Et une photo prise en extérieur avec nos buildings à droite Avec ce téléphone vous allez pouvoir également faire des vidéos Pour juger de la qualité On vous a fait 2 vidéos Une vidéo prise en intérieur On fait une vidéo jusqu'à notre superman Et on clique sur l'écran pour faire l'autofocus Et une vidéo en extérieur On part de la gauche vers la droite On remonte jusqu'au building Et on descend jusqu'à notre chantier Qui certes n'avance pas mais c'est normal C'est les fondations Au niveau du GPS Autant rapidement on a eu vite les barres rouges Autant il a eu du mal à communiquer avec les satellites Donc il a fallu attendre 149 secondes Soit un peu plus de 2 minutes Pour avoir tous les fixes Ensuite on éteint le téléphone On le rallume et là on a eu un deuxième fixe En 3 secondes Donc là ça va quand même vachement mieux C'est quand même beaucoup plus sympathique Au niveau des fonctions Il a le finger scanner Voilà quelque chose de bien On prend le test On met notre doigt dessus Donc là il le reconnaît plutôt bien A chaque fois que je mets mon doigt dessus Là il le reconnaît Je l'enlève Je remets le doigt Il le reconnaît vraiment à chaque fois Donc on a vraiment une reconnaissance d'empreintes Qui est bien Qui est efficace Avec le capteur On n'a pas besoin de scanner En fait il suffit juste de mettre le doigt dessus Et ça c'est quand même plutôt pratique On finira comme toujours avec notre wifi Alors notre wifi on est sur 1, 2, 3 bar Donc c'est plutôt correct Ça marche bien Ce qui peut être un peu toujours le problème Pour le GPS et pour le wifi Et ça permet d'attaquer comme toujours Les plus et les moins d'animal Pendant que vous regardez les photos de Bing Alors bien moi j'aurais bien aimé l'écran HD Le processeur octa-core La classe La version Android 5.0 La RAM La ROM Les deux caméras Qui font plutôt de jolies photos Il est 2G Full 3G Full 4G La batterie de 3000 mAh Qui en plus qui est compatible Charge rapide Donc pourquoi pas J'aurais bien aimé Le lecteur d'empreintes à l'arrière Et j'aurais bien aimé La finition en alu Qui est quand même plutôt classe Le prix du téléphone Alors le prix du téléphone Le téléphone est vendu 160 000€ Dans la Skyphone boutique Comme on rappelle Skyphones Qui est la boutique du JT Geek Donc voilà Ça ne fait pas un téléphone Qui est excessivement cher Qui est quand même plutôt pas mal Au niveau des points négatifs Qu'est-ce qu'on pourrait dire Au niveau des points négatifs Si ce n'est que On va surtout parler De la comparaison Avec le P7000 Oui il n'a pas un écran Full HD Il n'a pas 3G de RAM Il a une batterie un peu plus petite Mais est-ce que vous avez besoin de tout ça ? Et vous allez me dire Oui mais l'intérêt Ca serait vraiment de comparer les deux Et bien pour ça Il faudra attendre demain Voilà c'est tout Pour ce test express Je vous donne rendez-vous demain Pour le test plus complet Directement sur le JT Geek En attendant N'hésitez pas à vous abonner Et moi je vous dis à demain Allez paie prospecté Bye bye